Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mordheim. On se retrouve avec une nouvelle bande cette fois, pour une petite revanche sur Daskar. Cette fois on va jouer KO et il va jouer mercenaire humain. Du coup, on est en rang zéro, c'est le tout début des bandes, et on va laisser en aléatoire un statut du con, un barraquement du corbeau, un pont du milieu, non, on va laisser en aléatoire. Donc c'est une nouvelle bande, les boursouflés emplumés, ou les emplumés boursouflés selon le choix qu'on veut. Il n'y a aucune personne nommée dans cette bande, donc n'hésitez pas à donner des petits noms si vous êtes chauds. Alors, on va jouer direct, ok, les deux bandes sont réparties de manière aléatoire effrayée par quelque chose. Très bien, donc on commence tous les deux bien isolés. Alors, c'est une compo que je teste avec le KO, j'avais déjà fait une bande en solo, mais je n'ai pas été très très loin. Et là, je voulais tester leur lanceur de sort, du coup, du coup, du coup, on commence avec le chef plus un lanceur de sort. Ah bah, qui est au contact de son chef, ça va piquer. Il a un héros là, ok, on a un mec ici, un mec qui est hyper lent, donc on commence directement bien engagé, en voyant tout le monde. Et ici, j'ai l'impression qu'on est un peu coincé comme des cons. Ok, pas de chance. Ok, on a réussi à sauter, c'est déjà ça. Alors, du coup, l'idéal, ce serait éventuellement de réussir à choper celui-là. Son chef, on va essayer de le laisser de côté pour l'instant. On va essayer d'engager ce mec. Non, putain, rien du tout, je ne sais absolument pas. On va essayer de se dire qu'en prenant l'escalier, on va descendre. On n'avait rien à ramasser ici, non. Les pierres sont... À mon avis, ça va être un... Ça va être une grosse baston, hein. On va complètement laisser tomber les pierres. Enfin, encore qu'il y a un mec intéressant, là. Alors, du coup, là, je pourrais me faire un petit sort, puis charger. C'est parti. Voilà. Ça, c'est fait. Il était en esquive, il contre-attaque et il me rate. Parfait. Et donc, nous, on va se mettre en esquive. Alors, ensuite, il y a lui. Donc, le chef est là. Autant dire qu'on va essayer d'aller se foutre à l'abri. Ces mecs sont très lents, hein. C'est de la bonne nouvelle. Il va jouer... Même mes... Même mes gros tas vont jouer avant. Alors, moi, je voudrais aller vers notre chariot, c'est-à-dire par là-bas. Donc, là, il y a notre tireur. Là, il y a son chef. Il va falloir qu'on essaye de tanker d'une manière ou d'une autre. Je pourrais aussi rusher à son chariot, chercher son idole. Parce que, pour le coup, s'il prend notre idole, ça peut faire un peu mal. Donc, avec lui, on a un sort, mais on n'a clairement pas... On peut peut-être même pas passer là. Oh la vache, on peut même pas passer là, en fait. D'accord. Donc, on est obligé de sortir par là-bas. Et du coup, il faut qu'on fasse tout le tour par ici. Est-ce qu'on a des portes là-bas ? Ouais, il y a moyen de passer par là-bas. Ok, bon, on va aller par là, même si c'est pas du tout ouf. On va ramasser ça, ça sera fait. Ah, il y a une porte ici. Bon, on se prend un petit bonus. Ça, ça fait plaise. Plus 20% d'absorption d'armure, ça va clairement faire du bien. On va rester en fin de tour pour pouvoir éventuellement contre-attaquer. Alors, du coup, ici. Donc, pareil, il y a son chef qui est toujours là. On va se tirer. Je pourrais éventuellement aller ramasser un objet là-bas, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, on va dire. Donc, l'idée, ce serait que... Toi, t'es combien, toi ? Toi, t'es 44. Ce serait que tu viennes ici pour couvrir le lanceur de sort si possible. Ce qui veut dire qu'il faut que toi, tu viennes te mettre, genre derrière, genre par ici. Ah, on a repéré un archer, il est où ? Il est là, d'accord. Donc, on va essayer de se planquer un peu et on va se mettre en posture d'alerte pour choper le chef s'il sort. Il fera toujours cramer un peu de mouvement. Alors, toi, oh, t'es sérieux, il faut que tu sautes également. Putain, la tristesse. Voilà, on peut peut-être aller choper l'archer. Il y a peut-être moyen, si on part par ici, c'est ça ? Il est loin, hein. Bon, on va quand même essayer. Non, c'est complètement à cul-de-sac, cet endroit. On est obligé de descendre, à moins qu'on puisse aller par là. Non, c'est une porte fermée. Bon, on va devoir faire un jeu de merde. On a réussi. Ok, cool. Et du coup, on est vraiment tout en haut, hein. Alors, on pourrait descendre ici, ou peut-être choper le mec là-bas, ou là. Ouais, je vois pas où il serait. Ici, il y a un escalier. Alors, si je saute par là, je vais économiser du mouvement par rapport à prendre l'escalier, clairement. Donc, on va... Ah, mais je n'ai même pas le mouvement qu'il faut, en fait. L'archer, il doit être dans l'autre maison, je pense. Ouais, il est là-bas. Ah là là, c'est la tristesse d'avoir aussi peu de mouvement. Bon, du coup, tant pis. On va rester ici. On va essayer de se foutre par là, pour pas faire une trop belle cible. On se met en embuscade, au cas où quelqu'un débarque, mais j'y crois pas trop. Et l'idée, ce sera de descendre et d'aller taber le chef. Je pense que son chef, de toute façon, va venir par ici. Par contre, il va falloir du renfort aux héros, clairement. Enfin, un autre chef à nous. Donc, il va falloir que numéro 39, tu traces par ici, pour aller de l'autre côté, si tu peux. Ah, il y a des gens qui bougent. J'ai entendu quelqu'un qui sautait. Mais je ne le vois pas encore. On le voit, ok. Il est là. Il a un archer là, et son deuxième archer. On va être un petit peu en sous-nombre, là, pour le coup. Les mercenaires humains ont des très très bons tireurs. Du coup, il va se planquer, normal. Ce n'est pas trop grave. On peut encaisser deux tirs avec lui. S'il veut faire du turnrun, ça ne me dérange pas pour l'instant. C'est surtout son chef qui me dérange, parce que son chef est une brutasse au corps à corps. Donc, lui, pareil, il est encore en train de sauter. Il fait des trucs. Par où est-ce qu'il va passer ? Oh, putain, il a une arquebuse, le fumier. Oh là là ! Oh là, ça commence à piquer, là. En plus, je suis au-dessus. Il devrait y avoir des vieux jets de merde. Alors, toi, tu es où ? Tu as un escalier, au moins. Un escalier qui va plus ou moins pas dans la bonne direction. Mais tant pis, on n'a pas vraiment le choix. Est-ce que tu as moyen de sortir de cette putain de maison ? Tu peux sortir par là. Est-ce qu'il y a moyen de sortir par ici ? Non. Donc, tu es obligé de sortir par là. Et par là, ça va où ? Oh, putain, c'est de la merde. Mais bon, tant pis. Oh là là, ce déploiement de chiottes, c'est hallucinant, quoi. Ah, puis il y a une barrière. Vous êtes sérieux ? Il y a une barrière sur le chemin, quoi. Putain. Donc, je pourrais passer par là-bas. Mais du coup, je suis hyper loin. Je suis hyper, hyper loin. Il y a toute la foule est par là-bas. Donc non, il va falloir que j'aille par là. Aussi con que ça soit, je n'ai pas vraiment le choix. On va se mettre en embuscade au cas où il y a le chef qui se gourde au chemin et qui passe devant, mais je n'y crois pas trop. Ok, on va passer une pierre. Très, très bien. Ça m'amuse. Bon, du coup, on a vu tout le monde, je crois, sauf celui-là. Ok. Et on sait qu'ils sont plutôt en tas par là-bas. En plus, il peut faire beaucoup de hit and run avec ses tireurs. Donc nous, il va falloir qu'on se concentre sur tabasser son chef et son héros. Ça devrait faire pas mal s'écrouler son moral. Ah, on rate les skis. Il fait chier. Oh, putain, la vache, quoi. Ça fait tellement mal. Alors, lui, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il explore un peu. Oh, il y avait une porte ici, je ne l'ai pas vue. Oh, le con ! Oh, la, 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 la tristesse. Ah, bah, du coup, on a tout perdu. On va perdre notre chef comme une merde. Oh, putain, la loose, quoi. Alors, ça, c'est la méga, méga loose. Alors, du coup, on a les bienfaits de ruines qui ne vont pas nous servir à grand-chose dans le contexte. Il faut qu'on vienne lui taper dessus. Je vais être obligé de cramer. De toute façon, il va taper sur mon chef. Est-ce que je le charge et que j'attaque ? Non. Mais le problème, c'est que si je ne fais pas ça... Non, il faut que je charge pour ne pas cramer de mouvements. Alors, je vais essayer de me mettre le plus possible par là. Pour laisser une ouverture. Ah, je suis, je suis blasitude. Oh, puis on rate notre magie en plus, quoi. Sérieux. C'est abusé. Ah, je suis vraiment dégoûté, là, franchement. Du coup... Est-ce qu'on peut avoir un tir ? Ah, c'est à chier. 38%, 23%. 38%, on n'aura pas mieux. Tant pis, on va le prendre. Ah, on touche. Toujours ça de pris. Bon, c'est pas le bon mec, mais... Vu qu'il faut toujours qu'on fasse tomber ces deux-là, quand même. Ce sera ça de pris. Bon, là, il va continuer de harceler mon gars, j'imagine. Ok, ça rate, parfait. En rigueur, je préfère qu'il tape sur lui, plutôt qu'ils aillent filer un coup de main là-bas. Même si, visiblement, il a l'air d'avoir envie d'y aller, forcément. Bon, ben, toi, mec. Oh, putain, la vache, quoi. Ça fait mal. On va aller couvrir contre les tireurs. Donc, on va se foutre. Bon, c'est pourri, cette embuscade. Peut-être plutôt dans la deuxième pièce. J'avais pas vu un truc à ramasser, là. A ramasser. 10 PO, c'est toujours ça de pris. Du coup, on va se poser par là. Est-ce qu'on peut se mettre pour qu'il puisse pas nous tirer dessus ? Je suis pas sûr qu'il ait pas d'angle de tir, mais on va quand même essayer de le choper. Alors, du coup, là. Oh, putain. Oh, non, mais sérieux. Moins 25% de dégâts de corps à corps. Putain, c'est le drame, quoi. Est-ce que je peux l'engager ? Oh, je peux pas l'engager. Vous êtes sérieux ? Oh, putain. Ok, cette partie va partir totalement en couille. Y'a pas d'autres mots. Donc, au moins, son héros, là, il va buter mon chef, mais il pourra pas venir. Il va falloir qu'il fasse le tour par quelque part. Donc, bah, du coup, on va... On va protéger avec lui, hein, dans le dos. Tant pis. Si quelqu'un s'approche pour contourner notre lanceur de sort, on le bute. Mais, putain, ça va être chaud, hein. Franchement, c'est complètement le drame, quoi. Normalement, il y avait une place pour passer, là, sur le côté. Mais non, le jeu veut pas, le jeu veut pas. Ah, putain. Là, l'autre. Bon, au moins, il n'a pas de mouvement. Donc, lui, voilà. Parce que esquive et tout, hein. 47% d'esquive, on arrive quand même à se rater. Je suis un peu blasé, j'avoue. Ah, là, là, si j'avais vu qu'il y avait une porte, là, ça aurait tellement tout changé. Il a ramassé trois pierres. Il a pris qu'un malus. Bon, bah, là, ok. Une esquive qui passe, c'est déjà ça. Et la deuxième, on mange. Il faut qu'on le défonce, hein. Oh, putain. On fait sang, quoi. Non, mais sérieusement. Le jeu qui se fout de toi, quoi. C'est abusé. Comme si on était censé pouvoir battre un mec pareil au corps à corps, déjà. Et en plus, on vient de troller, quoi. Alors, on a 27% de chance. Est-ce qu'on peut avoir mieux, peut-être ? 12%. 8, il faudra que je monte là. Mais si je fais ça, je vais être complètement exposé de tous ces potes. Ah, on a 42 ici, c'est pas mal. Du coup, on va prendre le 62. Et on rate. Bon, bah, du coup, ici. Est-ce que je reste là ? Non, je vais aller... Plutôt par là. Protéger contre lui. Même si avec sa hacha de main, il va sûrement me faire super mal. On est complètement en sous-nombre, donc on va se faire défoncer, là. Je pense que c'est fini. C'est complètement fini. Oh, non, mais c'est quoi ce tir, là ? 47%, il fait 46, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi ? Moi, à côté de ça, je fais 100. Ok, cette partie m'a lourdée, je crois. Mais alors, complètement, complètement lourdée. Bon, il faut qu'on essaye de choper celui-là. De toute façon, ça sert à rien. Notre seule chance, en fait, c'est de buter celui-là et de buter son chef. Mais à mon avis, dans le contexte, on dirait que je ne peux pas le charger, donc on va au moins éviter l'embuscade. Et on va taper. Oh là là ! 76 pour 75, quoi. Putain ! Oh là là ! Oh putain, le sel, quoi ! Bon, là, on va tomber. Il va nous défoncer la gueule, je pense. Enfin, il va peut-être pas pouvoir nous charger, mais même s'il déclenche l'embuscade derrière... Avec sa hache à deux mains, ses tirants m'ont fait beaucoup trop mal. On va le défoncer, quoi. Oh, puis on la rate ! Eh non, mais c'est incroyable, quoi ! Oh là 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 ! Là, je ne le vois plus, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, il devrait être complètement visible de mon tireur, bon, admettons. Donc, bon, bah, cette partie va être une partie pour rien, on va se faire défoncer. Il n'y a pas d'autres mots. Donc, vous remarquerez, comme contre ma première partie, le chaos fait mal, mais il faut qu'il touche, quoi. Parce que quand il ne touche pas, bah, il se fait défoncer, quoi. Il reste combien de vies à lui ? Si j'arrive à mettre deux coups, il y a peut-être moyen, et il part. Putain, et en plus, il peut contre-attaquer. Oh là là ! C'est impressionnant ! Bon, bah, cette bande va être probablement cramée assez vite, du coup, si on a des blessures un peu de merde, ça va être très très vite vu, hein. On va se faire, on va juste se faire défoncer. Oh putain, on a réussi un tour, un tir. Et attention, là, ça va être le moment où on va se faire totalement démonter. Donc, le tireur va nous finir. Voilà. Notre morale est complètement aux fraises. Et c'est la défaite. Et bah putain, franchement, quand tu vois que notre combattant vedette, c'est notre mage, parce qu'il a fait 67 dégâts contre l'ennemi, alors que le mec d'en face, on a fait 223. Euh, bah, ça t'explique bien comment s'est passée la partie, hein. Pouah, la vache ! Bon, on va regarder nos blessures, mais, euh... Je suis pas convaincu qu'on ait grand-chose à récupérer sur cette bande. Alors, lui, il revient, et il récupère totalement. Ok. Ça, c'est déjà ça de pris. Lui, il revient, et il devient mégalomane. Il ne peut plus utiliser d'armes à distance, et le coup de ses sorts augmente de 2 points d'attaque. Sérieusement ? Ah bah, ok, donc lui, il est cramé, certes, il est mort. On va devoir le jeter. Lui, il récupère totalement. D'accord. Toujours ça de pris. Bon, bah, il va falloir qu'on jette l'un jeteur de sorts, mais, bon, à part ça, c'est pas trop mal, et on monte en 1. D'accord. Bah, écoutez, peut-être qu'on va la garder, finalement, cette bande, mais, pfff, il va falloir que nos mecs se réveillent, parce que là, deux batailles à la suite contre Daskar, et c'est une catastrophe, quoi. Bref, n'hésitez pas quand même à aller jeter un oeil à sa chaîne, n'hésitez pas à laisser des petits noms pour nos mecs, et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouveau match. Salut à toutes et à tous !